Salut à toutes et à tous, c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo zombie sur la technique pour tourner sur la map Mario. Donc hier je vous ai présenté la découverte et aujourd'hui je vais vous montrer selon moi quelle est la meilleure technique pour tourner sur cette map. Donc là on se retrouve manche 26, alors selon moi la meilleure technique pour tourner c'est ici parce que c'est ici que vous allez avoir le plus de place pour tourner. Donc c'est vraiment très 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 simple de tourner ici, vous voyez que vous avez énormément de place. Donc ici c'est la première salle pour ceux qui ont loupé la vidéo d'hier, donc vous voyez que j'ai de quoi faire tourner les zombies largement. Méfiez-vous, quelquefois ils spawnent de la terre, donc ça, ça peut vous gêner puisque des fois ils sortent de terre mais sinon vous voyez qu'il y a largement la place. Les zombies forment des paquets en plus qui ne tiennent pas énormément de place, là ils sont vraiment très très compacts, donc vous avez largement de quoi les éviter. Vous voyez que là il n'y a aucun souci, je ne me fais même pas taper manche 26 alors qu'ils ont atteint leur vitesse maximale. Donc là voilà, quand vous prenez un atout, quelquefois ça peut vous arriver de vous prendre une ou deux tapes. Mais voilà, vraiment c'est relativement simple, en plus vous pouvez avoir des très bonnes armes sur cette map. Donc voilà, bon là j'ai la MP5 parce que je changeais régulièrement, j'en ai testé plusieurs. J'ai eu des armes plutôt pas mal jusqu'à maintenant, donc voilà. Il me semble qu'il y a la RPD par exemple avec beaucoup de balles. Donc j'ai pris pas mal d'atouts aussi, vous pouvez voir qu'il y a l'atout un petit peu spécial, là juste après le Quick Revive. C'est un atout qui apparemment donnerait plus de points, donc voilà, quand on l'a apparemment on gagne plus de points. Donc je ne sais pas exactement si ça marche vraiment, mais en tout cas c'est comme ça qu'il est présenté. Ok, donc je voulais aussi vous dire que j'ai la possibilité de finir cette map. Donc là je vais vous montrer tout simplement la fin de la map. Donc il va falloir que je paye, je ne sais plus exactement combien, c'est au moins 100 000. Je crois, il me semble que j'ai assez là, donc je vais pouvoir aller le faire directement. Et puis je vous retrouve dès que je suis devant. Et voilà, on se retrouve donc devant la porte où avant il fallait avoir l'électricité pour voir ce qu'elle contenait. Donc là on a payé 100 000 et c'est fini. Donc on a fini la map, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo zombie. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501